bonjour chers tricopins et chères tricopines je suis mic la souris michel dans la vraie vie je suis sur ravelry je suis j'ai un blog tout ça sous le nom de mic la souris voilà ceci est le 40e épisode de mon podcast qui parle essentiellement de tricot d'ailleurs en ce moment qui parle que de tricot je sais pas pourquoi j'ai pas j'ai pas le mojo de la couture j'ai tenté de les de faire des bijoux mais c'est pas c'est pas une réussite donc je tricote alors qu'est ce que je tricote je vais vous montrer deux objets terminés alors il y en a deux vous aviez vu la première chaussette alors ce sont des chaussettes qui sont rayées turquoise jaune et puis quelques petites rayures on voit pas bien voilà on est plus proche de la réalité donc ce sont des chaussettes que j'ai tricoté suivant mon patron des chaussettes des gars qui est le patron que j'ai fait pour qu'il y en vente qui est libre saut d'accès sur ravelry que j'ai fait que j'ai c'est un patron que j'ai écrit qui correspond aux chaussettes que je fais pour mais pour mon mari et mes fils mon fils puisque c'est les deux mes deux grands commoditaires de chaussettes et puis là celle ci je les ai fait pour moi j'ai je chose du 41 filet et j'ai utilisé les mêmes les mêmes mesures c'est à dire 60 non 60 mailles au lieu de 64 et 20 centimètres de longueur je crois il me semble je me rappelle plus j'ai toutes les indications sont sont sur mon blog voilà alors pour ce qui est de la du changement de rayures je la prochaine fois j'essaierai de tricoter avec la méthode hélicoïdale moi je tricote comme ça se présente ça fait un décalage mais c'est beaucoup plus propre encore le décalage que ça fait que lorsque j'essaye de remonter la maille du dessous j'ai jamais une jolie bordure là ça ne me dérange pas d'avoir ça j'ai essayé de le mettre j'ai fait des grands calculs savants pour que ça tombe côté intérieur de la jambe sur les deux chaussettes et ben c'est pas le cas voilà c'est parce que mes compétences en géométrie ou en visualisation sont sont assez limités voilà donc il y en a deux je les ai lavé elles sont devenues très douces c'est une laine casal socks je crois et du fabel pour le rose très classique peut-être pas comme couleur et comme comme modèle ça me change un peu des chaussettes gris foncé noir que que je tricote pour mon fils donc c'est bien agréable voilà et ensuite le deuxième projet que j'ai terminé c'est ce fameux gilet que je que je sur lequel j'avais une que vous avez déjà rencontré sur lequel j'avais une une rayure qui s'était marquée parce que je n'avais pas les trois fils les trois fils n'étaient pas il y en avait un qui avait qui avait disparu donc cette ce gilet il a été tricoté avec trois fils un fil de laine de the fiber company la lore dont je trouvais le coloris un petit peu tristouné et en fait je les ai tricoté en mélangeant deux fils de mohair de super kid mohair un rose pâle et un rouilleux est ce qu'on est ce que ça se voit bien non c'est pas terrible un peu quand même voilà et ça a énormément enrichi la couleur j'adore ce 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 tricot qui mélange qui mélange plusieurs laines c'est vraiment je trouve qu'on gagne vraiment de la qualité de couleur alors ce cette petite veste c'est une petite veste courte un petit petit pâle tôt une veste à manches courtes veste très ample voilà je vous la mets voilà alors qui est qui est très très large les épaules sont formés en raccourcis exactement sur le principe des épaules courtes mais c'est des épaules beaucoup plus longues donc elles donnent un effet de de une pente très prononcée du du jersey des côtes avec une petite une petite fente sur le côté un petit peu plus longue dans le dos que devant le ce gilet fait 60 cm du sommet de l'épaule à au bas du bas du corps 60 et il fait 82 82 80 en largeur c'est à dire il est quand même très très ample il est très agréable je vous l'enfile vous verrez pas grand chose mais voilà ça donne un petit haut un petit haut sympa est ce que vous le voyez voilà il est assez court devant et puis plus long derrière voilà alors j'ai fait un tuto de ce de ce patron qui est disponible gratuitement sur mon ravelry je vous ai expliqué comment celui ci est fabriqué donc avec une laine qui est tricoté aux aiguilles 5 et demi et je vous ai donné exactement les mensurations le nombre de mailles c'est un c'est un patron complet bien sûr que si vous le voulez le faire avec une autre laine il va falloir que vous si vous le faites avec une il va falloir à la fois que vous l'adaptiez par rapport à votre laine et par rapport à votre taille il a une essence de 40 cm à peu près donc à vous de faire un petit peu quelques calculs si vous voulez autre autre chose ou bien si vous voulez le même vous pouvez tricoter vous avez une taille un peu plus petite que la mienne vous pouvez tricoter avec des aiguilles plus fines tricoter une autre laine une laine qui serait peut-être avec des aiguilles plus fines voilà mais le patron reste valable donc il est disponible sur mon ravelry je vous l'offre pour le pour le plaisir bon bah bon tricot deuxième et dernier projet fini on va passer aux travaux en cours alors travaux en cours je vous ai je vous avais montré le châle que j'avais que j'avais il ya quelques semaines je vous ai montré le châle que j'avais des sites que j'avais dessiné et que j'avais réalisé en mohair donc un châle très très long et voilà dans l'endroit ok avec ses perles donc ce châle je l'avais designé il est je pense que je peux vous montrer la grille que j'avais dessiné elle doit être quelque part par ici je la trouve pas bon je suppose je l'ai mise je l'ai en tout cas photo photographié et mise sur sur la page ravelry de mon de mon projet j'ai mis la grille si vous voulez la l'utiliser elle est à votre disposition mais j'avais envie de faire envie à nouveau de designer un châle et je me suis lancé dans mes calculs savants et j'ai écrit une grille j'ai écrit la grille voilà alors elle est à l'envers ou pas oui elle est à l'envers voilà donc c'est un châle triangulaire qui commence par la pointe et qui s'élargit régulièrement donc au crayon au stylo bouquin de modèle je cherche des voilà je dessine mon châle et puis ensuite je vais vous donner un petit truc pour le tricoter moi j'ai une plaque en métal une grille j'ai une plaque en métal j'avais trouvé dans un jour voilà c'est du pur métal et je pose ma grille sur cette sur cette voilà je la maintiens avec des 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 réglés en qui sont vous savez c'est ce ce comment on appelle ça c'est bon voilà qui ça qui se colle en fait qui se aimante et voilà et ensuite j'ai un des réglés qui me sert pour lire ma grille je lis je déplace ma grille je le fixe avec cela et je déplace ma grille pour poursuivre une grille donc je place ma grille sur mon sur mon ma plaque de tôle et je commence à tricoter en me disant qu'est ce que ça va donner et voilà ce que donne ma grille pour le moment alors voilà le point que ça donne alors est ce que vous voyez le bling bling qui a là dedans dans sa salon non c'est l'endroit non c'est à l'envers alors c'est assez pour l'instant c'est tout tout gonflé tout mais j'aime bien cet aspect voilà et voilà et la grille se poursuit sur le côté j'insère une partie en en jersey où je poursuis les les lignes de deux points de point mousse qui séparent chaque chaque grille voilà chaque grille de dentelle j'ai quatre rangs de point mousse qui qui viennent qui viennent souligner qui se poursuivent ici donc ce sera un châle triangulaire avec une partie celle qui sera le plus proche du coup la partie intérieure sera sera simplement du jersey rythmé j'aurai une grande bande et une autre bande dans l'autre sens qui fera l'extrémité du châle donc je le tricote avec la laine que j'ai éteinte à la c'était une pelote des pelotes qui étaient dans ma boîte nid crate mais qui était un beige que j'avais pas que j'avais pas aimé et donc je les ai teintes je les ai déjà montré avec de la de la de la de la teinture alimentaire la de colorant alimentaire va y naît j'ai du rose alors j'ai mis du rouge donc était de magenta et du bleu dans mon j'ai mis la totalité du tube j'étais première fois que je le faisais j'ai mis la totalité du tube de rouge et la totalité du tube de bleu dans mon dans mon dans ma ma cuvette où j'ai où j'ai fait tremper mes échevaux je pensais obtenir un violet un violine un violet un mauve je sais pas exactement mais je pensais dans la gamme des violets et voilà ce que j'ai ce que j'ai obtenu j'ai obtenu un un rose un peu un peu rouge un petit peu bon un vieux rose disons donc un peu la couleur de mon de la même gamme de thon que mon gilet mais c'est ça c'était un volontaire c'était pas destiné à faire ça bon j'ai racheté des tubes de teinture va y naît j'ai envie de réessayer mais en mettant enfin bon de réessayer en changeant les dosages en mettant moins de teinture en essayant d'affiner ma technique de teinture à la poudre va y naît bon allez donc ça c'est un un donc le tricot en cours et j'en ai un second qui est en cours alors c'est un j'avais cette peu une pelote de laine variégated dont je trouvais les coloris sympa mais elle est très fine c'est de la stella katia elle est très très fine j'avais envie de tricoter un pull à ma petite fille dedans mais en je me voyais pas le tricoter en deux et demi donc je me suis dit que je vais gagner un numéro d'aiguille et je vais mettre du mohair et bien entendu c'est ce cône de mohair qui est un infini c'est un c'est le un des mohair que j'ai utilisé dans ma veste c'est un mohair que j'ai utilisé déjà plein de fois et je pense que j'avais un cône d'un kilo ce qui représente dix mille mètres de fils donc je sais encore de quoi faire donc j'ai décidé d'essayer de tricoter et donc un yoke 120 donc la pelote démarrer sur un sur un saumon et voilà ce que j'obtiens avec le mélange de avec ce en mélangeant ce fils de mohair donc ça pour l'instant ça ça me plaît et là je passe sur les oranges je voulais faire un yoke en dentelle je voulais faire un emplacement en dentelle une borne de dentelle le chez ma petite grille qui est qui est qui est qui est qui est quelque part par là doit être dans l'amour bon allez quelque part je l'ai perdu oh non secours oh elle est là voilà ma grille voyez c'est rudimentaire on va voir ce que ça donne et je voilà ce que ça je sais pas je pense que la la de toute façon le la 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 dentelle ne se verra pas beaucoup parce que le filet est assez variegated bon je déteste pas en tout cas c'est agréable c'est c'est très c'est doux et léger on verra la suite donc c'est un yoke 120 mais c'est un yoke 120 destiné à ma petite fille de 7 ans 2 non elle a 5 ans et demi et c'est un pull en taille 7 ans donc c'est un yoke 100 j'ai monté sans j'ai monté sans maille le précédent j'avais montré il était un peu plus gros comme laine et j'avais dû monter 90 mailles et là j'en ai monté 100 ça parait il y a toujours une part de d'incertitude mais ça me paraît pas pas trop mal il y a toujours une part de d'incertitude je vous avais parlé de l'incertitude que j'avais sur le pull rouge en yoke pour mon petit fils et en fait c'est parti en suisse et ça lui va ça lui va parfaitement je l'ai vu avec il est trop mignon donc je pense que celui-là faisons confiance à notre nez je pense que ça devrait aller un petit truc de regardez mais est-ce que vous voyez mes mes anneaux marqueurs depuis alors j'utilise un anneau marqueur pour indiquer le début de rang qui est bon là en l'occurrence c'est mon petit mon petit lapin et ensuite tous les autres anneaux marqueurs sont de simples petits anneaux alors qu'est ce que c'est j'ai acheté une boîte de de destinée la de destinée à la bijouterie et ce sont je récupère j'utilise ces petits anneaux en comme anneaux marqueurs ça glisse ça ça c'est ça ne s'accroche pas dans les je me suis fait beaucoup d'anneaux marqueurs avec des petits motifs des petits personnages des petites choses qui des perles etc alors je trouve qu'ils ont sa tendance à se prendre dans le dans le dans la surtout dans la dentelle quand on fait de la dentelle donc j'ai j'ai utilisé un moment les élastiques de pour les tresses africaines je trouvais ça très très pratique mais ça quand ils se quand ils sont neufs ils glissent assez bien mais il se dès qu'ils vieillissent ils se coincent dans les ils restent plus collés à la à l'aiguille et ils se coincent dans les mailles et comme c'est mou ça se replie etc du coup j'ai trouvé ce c'est 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 tout et voilà ça je trouve ça extrêmement pratique les augmentations que j'utilise pour mon pour mes yocs sur du point mousse je fais des augmente quand je fais mes rangs de point mousse qui sépare les parties du yoc je fais des des augmentations en tricotant deux fois la même maille une fois par l'avant une fois par l'arrière donc le le la petite jambe que ça fait disparaît dans le point mousse sur un du jersey comme ça où je fais mes augmentations j'ai préfère qu'elles soient pas aussi visibles qu'elles soient pas visibles je fais des augmentations make one left make one right m1 l m1 r et alors je voulais vous montrer mon petit ma petite astuce left right back ça ressemble au r le b et le f de front ressemble au l donc make one right back front ça veut dire que quand je fais l'augmentation pensée vers la gauche left il faut que je prenne le le que je plante mon et que je devant par le front left front donc pour avoir une augmentation pensée à gauche je rentre l'aiguille par le devant je suis pour soulever la maille qui est prise entre deux aiguilles et ensuite je tricote par l'arrière en faisant une tension quand je fais une augmentation pensée à droite vers la droite je prends le fil par bac c'est à dire je soulève le fil entre l'aiguille par l'arrière voilà c'est ma ma méthode mnémotechnique et qui marche très très bien pour moi voilà voilà bon ben j'ai pas grand chose d'autre à vous dire c'était mais mes projets en cours j'en ai d'autres sur le j'ai totalement détricoté mon le regard bleu que j'avais commencé l'an dernier j'avais tricoté la partie des la partie des manches et ensuite j'avais tricoté les j'avais pratiquement tricoté le la partie corps qui se monte sur les manches et elle était très étroite donc j'avais détricoté toute la partie en dentelle pour remonter pour la refaire avec des aiguilles plus grosses et en fait c'était le problème n'était pas réglé et le problème originel et ben c'était celui des épaules qui n'étaient pas assez pas assez large donc là j'ai pris mon courage à deux mains j'ai détricoté la totalité de morgan et je vais en remonter un en d'abord en le tricotant aux aiguilles quatre et demi et pas quatre donc je pense que je devrais avoir la bonne taille et puis la bonne souplesse de de l'aide donc voilà j'ai pas de pas d'autres projets à vous montrer et des tas d'autres idées dans la tête mais ben elles sont pas sur les aiguilles alors que pas j'ai tricoté je vous souhaite de ne pas trop souffrir de ce confinement qui a l'air un petit peu plus dur à supporter on a des des j'ai des copines qui craquent un peu qui ont du mal qui ont plus de mal que la première fois moi je me plains pas je suis à la campagne on part se promener on est deux on part se promener on à la forêt de pas de chez nous on part se promener tous les jours non pas tous les jours la souris est fainéante on part se promener tous les deux jours je suis descendu de ma montagne pas cheval en voiture seulement hier pour aller bon parce qu'il fallait bien remplir le frigo donc j'ai été visiter le carrefour voisin qu'il n'y avait pas tellement de monde mais bon il faut bien aller le faire sinon j'ai pas quitté ma montagne depuis depuis quasiment depuis quinze jours on essaye de se protéger de de cette de cette saloperie j'ai beaucoup écouté les élections américaines qui représentent un véritable feuilleton à elle toute seule c'est une vraie série avec le suspense et tout donc je suis quand même contente que l'on est déjuqué ce ce personnage j'ai travaillé comme comme psychologue et je trouve que le président des états unis un profil psychologique qui est quand même un petit peu inquiétant il me fait l'effet d'une personnalité narcissique qui a beaucoup de qui est dans la toute puissance de sa pensée dans une forme de pensée magique et de 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 non soucis d'autrui de non prise en compte d'autrui c'est des personnalités que c'est des pathologies qui sont qui qui donne des personnalités limite c'est pas des on n'est pas dans la psychose parce qu'il n'y a pas de de il n'y a pas d'hallucination il n'y a pas de mais en même temps il y a une telle déformation de la réalité une adaptation de la réalité une la réalité est vue à travers un prisme déformant qui est celui de de l'ego de la personne donc on est quand même sur des des ça me paraît une personnalité totalement c'est une bonne psychothérapie encore que les troubles narcissique c'est pas très facile à traiter bon voilà c'est c'était le bancard d'heures psy psy allez je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt portez vous bien j'espère que vous n'avez pas trop chopé le le virus autour de moi il ya pas mal de gens qui l'ont eu mon fils l'a eu on a on entend beaucoup plus parler de je veux dire c'est pas du tout dans notre sphère proche et là il ya beaucoup de cas à proximité dès qu'on rencontre quelqu'un qu'on parle à quelqu'un il connaît quelqu'un il a un neveu il a un fils il a un frère il a quelqu'un qui dans son dans son entourage l'a l'a eu donc c'est ça devient c'est ça se rapproche voilà mais bon nous on est confinés les vieux on nous a dit de pas sortir on nous a conseillé de pas sortir moi je le fais volontairement je suis pas mal dans mon atelier ça ne perturbe pas alors j'espère que vous aussi tricotez bien cousé bien bricolez bien peignez bien dessiné bien bijouté bien et prenez soin de vous et des autres je vous embrasse ciao ciao